Musique Quelle couleur ? Quelle couleur je serais ? Probablement le bleu, pour changer, pour faire très original. Les raisons pour lesquelles on a choisi Nabédi, c'est tout simplement, je vais essayer de formuler ça de manière un peu de philosophie de comptoir, mais c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les autres marques viennent souvent vous voir pour voir ce qu'on va pouvoir faire de vous, et avec Nabédi, c'est vraiment voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble, pour tout simplement se perfectionner et prendre du plaisir. Je pense que ce sont les deux maîtres mots, en tout cas de ma philosophie à moi, et certainement de la philosophie des gens de Nabédi. C'est vrai que la natation c'est un sport qui fait très austère, on va faire des longueurs, on compte les carreaux, c'est un peu sombre et lugubre. Je pense qu'il va d'abord falloir un peu redonner de la couleur à tout ça, et puis essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a des manières un peu ludiques de pouvoir nager et de vraiment pouvoir s'amuser et justement prendre du plaisir en nageant, en faisant des longueurs. Le MP3 c'est vraiment l'outil phare d'une natation vraiment ludique, et à si près que ça permet vraiment de s'évader. Nous on le travaille de manière plus technique, avec des notions de rythme. Donc voilà, il va falloir nager selon le tempo de la musique, la mélodie, etc. Essayer justement de ressentir cette musique et de la transcrire dans notre nage. Je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant et j'encourage vraiment les gens à s'y plonger, sans faire de mauvais jeu de mots. Pour les produits actuels, j'en utilise certains depuis un petit moment, notamment le poule, la planche, les lunettes qui sont vraiment très bien, le bonnet également, les maillots qui sont bien taillés. On va pouvoir bien bronzer avec ça, il n'y a pas de problème, ils sont bien funky. En tout cas, moi je me régale déjà avec ce matasse-là, sans problème. En venant sur l'île, on ne s'entendait pas à voir justement l'envers du décor, tout ça. Donc ça nous a vraiment fait plaisir et ce qui était important, c'était aussi de voir les gens qui sont les acteurs de Nabaidji et de tout ce qui se passe derrière, et de pouvoir les rencontrer, de parler avec eux de leurs attentes, de leurs idées aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment des très bonnes idées. C'était essentiel. Donc je pense qu'on va vraiment faire du bon travail ensemble et j'ai hâte de pouvoir commencer à justement faire bouillir un peu tout ça. L'objectif, il ne change pas au final. Il est juste conforté par l'entraînement et puis les résultats qu'on a sur les meetings au fil des saisons. Mais mon objectif, ça a toujours été d'être champion olympique. Le truc, c'est qu'on va vraiment s'entraîner très dur jusqu'à quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Donc au niveau des sensations, on est tout le temps d'endure dans le travail. Mais voilà, on est vraiment motivé et on a hâte d'en découler en tout cas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501